Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, c'est la deuxième séance après la première séance interactive avec les étudiants. Bien sûr, on va commencer par une présentation du plan de cours, c'est-à-dire, comme vous le savez, le cours est partagé en trois grandes parties, à savoir, la première partie concernant la pensée économique préclassique, la deuxième partie, c'est la pensée économique classique, et la troisième partie sera réservée pour la pensée économique néoclassique. Pour la pensée économique préclassique, on va traiter deux courants, les mercantilistes et les physiocrates. Pour la pensée économique classique, on va traiter quatre économistes, à savoir Adam Smith, David Ricardo, Jean-Baptiste et Mathius. Bien sûr, pour la pensée économique néoclassique, on va traiter Carl Menger et William Pellet-Gibbert, et on va terminer par Lyon-Valras. Pour la première partie concernant la pensée économique préclassique, on va commencer par le premier courant, le mercantilisme. Et bien sûr, on va commencer par la source de la richesse. Donc, nous pouvons distinguer deux grands, bien sûr, courants, dont le domaine de la réflexion très classique, bien sûr, le mercantilisme et les physiocrates. Le mercantilisme, ou ce que Adam Smith appelait le système mercantile, est un courant de pensée. Il cherche essentiellement les moyens pratiques pour enrichir la nation. Il considère que l'origine de la richesse réside dans l'accumulation des métaux précieux. Ses auteurs considèrent que les métaux précieux, à savoir l'or et l'argent, sont l'essence de richesse, que la balance commerciale doit être excédentaire, et aux interventionnistes doit mener une politique de protection aux frontières. Bien sûr, au niveau de ce courant de la pensée économique, la richesse, ou la source de la richesse, ou la seule source de la richesse, c'est l'accumulation des métaux précieux. Bien sûr, pour atteindre l'objectif, bien sûr, d'une balance commerciale excédentaire, pour l'afflux des métaux précieux, l'accumulation des métaux précieux constitue bien sûr la principale source de richesse et indispensable au développement économique. Donc, qui dit développement économique, dit bien sûr l'accumulation des métaux précieux. Donc, les moyens à mettre en œuvre pour accumuler le stock des métaux précieux, afin d'enrichir la nation, diffère selon les auteurs et les pays. Et ici, on va parler de trois expériences, ou de trois courants. Le billionisme, le commercialisme et l'industrialisme. Bien sûr, la problématique centrale du mercantilisme, c'est d'identifier les modalités pratiques qui permettent la puissance et la richesse de la nation et la rendre prospère et puissante. Donc, on va voir que pour chaque expérience, le point commun, c'est l'accumulation des métaux précieux, mais pour chaque courant, il y a une manière différente de l'autre courant ou de l'autre expérience, bien sûr, pour accumuler le maximum possible les métaux précieux. Donc, pour le mercantilisme ibérique, ou le billionisme, développé en Espagne et en Portugal, il part de l'idée selon laquelle la richesse de l'État réside dans l'importance de son stock de métaux précieux et que la puissance de son souverain repose sur une large disponibilité de ces métaux. C'est-à-dire, puisque le souverain est plus riche, plus puissant, bien sûr, il va garder les intérêts des commerçants, d'où, bien sûr, encourager les commerçants à vendre plus à l'extérieur et afin d'attirer le maximum possible des métaux précieux. Donc, les mercantilistes billionistes se donnent pour compétition exclusive l'accumulation et la conservation des métaux précieux. Donc, afin de garder les intérêts et d'augmenter le maximum possible, bien sûr, autrement dit, pour atteindre cet objectif, ce courant recommande d'interdire la sortie des métaux précieux du royaume et encourage le raflu sur le territoire national afin d'enrichir le prince et la nation. Prohiber l'importation des articles manufacturés et encourager la production nationale et interdire l'exportation des produits de l'agriculture et de l'élevage. Parce que, si on encourage l'importation des articles manufacturés, là, on va laisser sortir, bien sûr, les métaux précieux. Donc, on doit essayer le maximum possible de ne pas encourager l'importation des articles manufacturés. Également, appliquer avec vigueur des lois sanctuaires, c'est-à-dire pour cesser l'importation et la commercialisation des produits de luxe qui grèvent la balance commerciale. C'est-à-dire, la loi sanctuaire, c'est le fait d'interdire à la population, à n'importe qui, d'importer des biens de luxe. Pour dire que les biens de luxe sont réservés à une classe sociale. Donc, il y a des lois qui, bien sûr, découragent les importations des produits de luxe parce qu'ils sont trop chers. Mais malgré tout ça, bien sûr, mais malgré tout ça, en pratiquant une politique protectionniste, l'Espagne s'est ruinée économiquement car elle n'a pas pu empêcher la fuite des métaux précieux et éviter la contrebande. vu qu'il est doté d'une industrie et d'une agriculture peu développée et incapable de satisfaire les besoins de la population. C'est normal que la population va emporter parce que le pays est incapable de satisfaire les besoins de la population. La deuxième expérience au niveau, bien sûr, des mercantilistes, c'est le mercantilisme anglais, donc appelé le commercialisme, qui s'est développé, bien sûr, en Angleterre, en Hollande, mais sa variante anglaise est la plus connue. Ce courant est dominé par des marchands et par conséquent par la valorisation du commerce. Il voit dans le commerce extérieur la principale source d'enrichissement de la nation. Il insiste sur la nécessité de privilégier des échanges avec l'extérieur afin d'obtenir une balance commerciale excédentaire, car pour eux, le solde positif d'une balance commerciale engendre l'afflux des méthodes officieuses et fait accroître le stock d'or et d'argent en circulation dans le pays. Bien sûr, pour atteindre cet objectif, il convient donc d'encourager l'activité des marchands du royaume, c'est-à-dire le négoce, et favoriser les grandes compagnies maritimes de commerce considérées comme la source préférentielle d'enrichissement. Le négoce est encouragé par le sauvegarde des intérêts des marchands, par une paie sévère assurée et par la garantie de la propriété individuelle. Donc, le point commun toujours entre les deux expériences, c'est l'accumulation des métaux précieux. Et bien sûr, pour le commercialisme, bien sûr, on doit essayer le maximum possible d'encourager les exportations et bien sûr de garder toujours les intérêts des commerçants. Le mercantilisme français ou l'industrialisme. L'industrialisme est une politique économique suivie à l'époque en France. La monnaie était la principale source de richesse, c'est-à-dire qui dit monnaie, métaux précieux dit richesse. Non parce qu'il est un bien durable, qu'on peut se faire, mais parce qu'il est un pouvoir d'achat. Il permet d'acquérir des biens qui constituent véritablement la richesse. Donc, selon lui, ce ne sont point les métaux précieux qui font la richesse, mais le bon emploi qu'on en fait. L'abondance des denrées que peuvent produire l'agriculture, le commerce et l'artisanat. La richesse d'un pays se mesure désormais par le niveau de son activité productive et commerciale et non par son stock d'or et d'argent désorisé. Donc, ici, au niveau de cette expérience, l'industrialisme, toujours le point commun, c'est l'accumulation des métaux précieux, mais dans l'expérience française, là, c'est vrai qu'on doit accumuler le maximum possible des métaux précieux, mais le fait de stocker comme ça les métaux précieux, ça peut engendrer des problèmes au niveau des prix ou au niveau de l'inflation. La France ne dispose ni sur son territoire, ni dans ses colonies de métaux précieux pouvant mesurer sa richesse. Pour s'enrichir, il faut nécessairement faire venir l'argent et l'argent de l'étranger par des excédents de la balance commerciale. Toujours, on cherche l'excédent de la balance commerciale. Et qui dit excédent de la balance commerciale ? Qui dit augmentation des exportations, le maximum possible, et diminution des importations. Donc, le pays a ennemi quelques atouts, une population nombreuse et industrieuse, un vaste territoire, etc. Donc, avec, bien sûr, ce potentiel, la France, bien sûr, arrive à augmenter ses exportations par, surtout, les produits manufacturés. Bien sûr, l'État français aidait, bien sûr, les manufactures en intervenant directement dans l'industrie, en protégeant les inventions, en accordant des subventions et des protections douanières et en créant des monopoles par l'octroi privilégié. Bien sûr, au niveau de la France, le but était d'encourager le maximum possible l'industrie, parce que c'est l'industrie qui est capable d'exporter vers l'extérieur. Bien sûr, Jean-Baptiste Colbert est le représentant le plus célèbre du Coran mercantiliste français. Il a mené une politique économique ambitieuse, axée sur trois domaines, principalement l'industrie, développement de la production manufacturière. Il crée de nombreuses industries à forte valeur ajoutée, comme le textile, le céramique, la manufacture d'armes, etc. et l'octroi des privilèges à certaines industries. La réglementation de l'activité économique par l'organisation des producteurs et des commerçants en corporation est allégée des entraves fiscales. Encourageons le commerce, bien sûr, par plusieurs méthodes. Donc, tout ça, le but de tout ça, c'est afin d'encourager l'industrie de ce pays qui est capable d'augmenter, bien sûr, les exportations vers le monde entier afin d'attirer le maximum possible des métaux précieux. Donc, pour résumer, on va dire que le mercantilisme ou les mercantilistes en général ont un point commun qui est l'accumulation des métaux précieux. Mais l'accumulation des métaux précieux diffère d'un pays à l'autre ou d'une expérience à l'autre. Il y a l'expérience qui parle de développement ou de l'augmentation des exportations par l'industrie. Il y a l'expérience qui parle de l'augmentation des exportations en encourageant le commerce et les commerçants. Donc, le point commun toujours, c'est l'accumulation des métaux précieux. Donc, avec l'accumulation des métaux précieux, à un certain moment, il a donné plusieurs résultats, bien sûr, négatifs, comme l'augmentation des prix. Et on va voir dans l'enregistrement prochain que l'augmentation des prix a été expliquée de plusieurs manières. Donc, on va traiter dans le prochain enregistrement les différents thèmes traités par les mercantilistes. Et merci beaucoup. Merci.